Salut salut, donc aujourd'hui on se retrouve un peu plus proche que d'habitude J'ai oublié de dézoomer mais bon c'est pas très important puisque j'aurais dû rezoomer après Donc si vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un challenge slash collab slash partage J'ai envie de dire, voilà Donc ça se passe avec Pai Manolita, donc je vous mets sa chaîne juste ici, vous pouvez aller la découvrir, c'est une personne belge, c'est une compadriote belge et elle est toute douce, toute agréable à écouter Je l'aime beaucoup Donc Manon si tu passes par là, de toute façon tu vas passer par là forcément puisque tu vas venir voir le résultat Je te fais des gros bisous et je te remercie du fond du coeur pour ta gentillesse et ta douceur Donc si jamais vous ne la connaissez pas elle est aussi axée sur les marques Petit Prix Alors je sais que ses deux marques préférées sont Essence, dans la gamme Petit Prix et Too Faced, donc c'est pas du petit prix mais elle aime énormément Too Faced Et voilà d'ailleurs elle est un petit peu addict aux palettes Too Faced Elle achète toutes les collections de Noël qui sortent Entre le PC qui s'emballe et le chien qui gueule, je ne sais pas ce qu'est le pire Le chien sautait mais le PC continue Elle aimerait bien atteindre les 500 abonnés parce que ça fait très longtemps qu'elle est sur Youtube Ça fait très longtemps qu'elle me suit aussi, je crois que ça a été une de mes premières abonnés Voilà donc j'ai pas énormément d'abonnés mais si vous pouviez aller la suivre aussi ça ferait monter son compteur Elle rêve d'atteindre les 500 Si vous pouvez lui faire atteindre 6, 7, voire 1000 Ça serait bien, même très bien parce qu'elle les mérite Et donc voilà Donc comme elle a envie d'atteindre, je me suis dit je vais essayer d'aider avec le minimum que je peux Puisque voilà, j'ai pas des milliers d'abonnés pour lui en faire gagner des milliers non plus Mais s'il y en a quelques-uns qui, enfin quelques-unes d'entre vous ou quelques-uns d'entre vous Qui allaient la suivre, ça serait vraiment adorable Et vous ne devriez pas le regretter Si vous aimez un peu le principe de ma chaîne, petit prix et tout ça Vous devriez aimer également la sienne Ensuite du coup j'ai envie de lui proposer ce petit challenge Puisque du coup dans sa dernière vidéo, donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos Et je vous mets également la vidéo dont je vais vous parler juste maintenant Et la vidéo qu'elle elle va faire Puisque voilà, on fait chacune une vidéo Donc dans la vidéo, elle teste la palette Rich in Color de Révolution X Patricia Bright Et du coup elle l'a acheté à cause du Bibi Et vous pouvez aller voir Mais il y a beaucoup de produits qu'elle utilise qu'elle a acheté à cause de moi D'ailleurs la palette, je sais que vous avez été très nombreuses à l'acheter aussi à force de suivre Donc ça va, c'est comme je lui ai dit, je suis une tentatrice, oui Mais une tentatrice à petit budget Donc je n'ai pas à culpabiliser De toute façon en même temps je ne vous oblige à rien Et donc voilà, donc du coup je lui ai proposé qu'on utilise de nouveau la Patricia Bright Qui est ma palette Révolution préférée Je crois que vous commencez à le savoir Et comme elle, elle ne l'a pas énormément testé Vu qu'elle a fait que deux make-up Mais bon, allez voir, c'est mes aventures Dans la vidéo, je lui ai proposé qu'on fasse un make-up Toutes les deux avec cette palette Mais qu'on s'impose chacune un choix de cinq couleurs Voilà Donc ça va être gag Donc je prends ma petite palette Que j'aime d'amour Et je vais vous montrer les couleurs qu'elle a choisies Donc je l'ai noté sur un petit post-it Oui, je fais ça à l'ancienne J'aurais pu les noter sur mon téléphone Mais je fais ça à l'ancienne Donc elle a d'abord choisi l'Océane Deep Donc qui est le bleu lumineux juste ici Voilà, pour commencer Ensuite elle a choisi le Fruit Punch Donc qui est le rose flashy Juste ici Le Rich Rich Qui est mon fard préféré de la palette d'ailleurs Qui est un turquoise un peu canard Comme ça Le Vitamine C Donc qui est le jaune pétant Donc vous voyez que jusqu'à maintenant Toutes les couleurs vont très bien ensemble Et pour terminer le Flames Donc qui sont les paillettes rouges D'ailleurs c'est le seul qu'on a choisi en commun Donc voilà Si vous voulez aller voir le make-up Quelle elle va réaliser avec les couleurs Et voir les couleurs que je lui ai imposées Enfin que je lui ai choisi Vous avez le lien Dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça Donc on va pouvoir commencer Toffuit Et on va commencer Toffuit Donc on a le droit de rajouter des couleurs Mais pas d'en supprimer Donc je vais commencer de toute façon Par rajouter la couleur élégante Qui est la beige ici Pour poudrer mon arcade sur ceriaire Puisque je ne l'ai pas encore fait Je vais commencer Je vais commencer Écoutez Je ne sais pas du tout Du tout Du tout Qu'est-ce qu'on va faire Donc je prends un pinceau comme ça Sananas Et je prends la Océane Deep Donc qui est la bleue Que je vous ai montré Juste avant On va commencer par celle-là Je ne sais pas du tout Quoi faire Donc je vais le mettre Pour commencer Dans mon coin externe Mon oblique Donc normalement je ne mets jamais du mineux En coin externe Mais celui-ci C'est quand même le fard le plus foncé Qu'elle ait choisi Et du coup Le rat de scie par contre Je ne vais pas le faire tout de suite On verra si on met une autre couleur à la place Donc je vais faire ça Comme ça Et je dégrade Les bords Je ne sais plus si j'ai déjà utilisé celle-ci ou pas Non je crois qu'il n'y a que les deux bleus Si celui-ci J'ai utilisé Il n'y a que le bleu tout foncé Que je n'ai jamais utilisé Je crois Et les paillettes rouges Je crois que c'est les seules fardes De la palette Que je n'ai pas utilisé Parce que bon Il faut quand même que le make-up Soyez un minimum joli Sinon ce n'est pas marrant Sinon c'est trop facile surtout Donc ensuite je prends un autre pinceau boule Et je prends la teinte rich Rich J'adore cette couleur Je l'adore trop Et je mets à côté J'aurais peut-être pu faire l'inverse en fait Mais bon Ce qui est fait Donc pareil On commence à dégrader les bords On dégrade aussi les deux teintes entrées Donc on jongla avec les pinceaux Et on réintensifiera après Comme d'habitude Cette couleur est tellement belle Oh je l'adore cette couleur Je vais prendre un pinceau plat Donc toujours de chez Sananas Et je prends la foot punch Donc qui est la hausse Flachouille Très flachouille Très pigmentée Et on met à la suite Très très pigmentée cette couleur J'adore aussi De toute façon j'aime toutes les Toutes les couleurs de cette palette Que j'aime d'amour Je crois que vous le savez maintenant Donc on tourne la vidéo à l'avance Bien sûr Mais on a décidé de ne pas se spoiler Donc Je ne verrai qu'en même temps que vous Ce qu'elle a fait Et elle ne verra qu'en même temps Que vous aussi Ce que j'ai fait Donc on dégrade Ça va faire un petit violet indigo Entre les deux Voili voilou Alors je vais prendre un pinceau Je peux floufiller Donc je prends ce que je prends Une marque là Pour dégrader le bord du rose Pour commencer Voilà Donc je l'essuie un petit peu Et d'ailleurs je vais reprendre Le rose pour dégrader Les deux teintes bleues ici Pour faire la continuité Et bien sûr on termine avec un coup d'espanteur propre Donc là je prends un jazup Qui est taché mais qui est propre Et on peaufine son dégradé correctement Donc du coup j'ai Continu mon dégradé Et j'ai réintensifié un peu Toutes mes teintes Maintenant c'est le chapignum Donc voilà ce que ça donne pour l'instant On va passer au ras de cils Donc on va faire la même chose Mais je pense que je ne vais pas mettre le rose En coin interne du moins Je veux dire Donc je commence avec l'océan deep En coin externe Ensuite rich rich Et je dégrade avec le rose Le fruit punch Et bien sûr on dégrade avec un pinceau propre Donc il me reste deux teintes La jaune qui est la vitamine C Et les paillettes qui sont les flames Donc je vais prendre ce pinceau là Pour la vitamine C Le jaune que je vais mettre en coin interne Forcément il n'y a plus que là Qui me reste à la place Donc voilà Donc je vais juste le rendre un peu plus lumineux Avec le honeypot Qui est le jaune lumineux Bah il s'est obligé là Donc il est assez chiant Prélevé au pinceau C'est des textures un peu crème Comme ça Avec un angou mousse C'est l'idéal Il se travaille mieux Mais bon Après c'est le shimmering ici Le blanc J'adore le mettre en coin interne Donc il reste les paillettes rouges Alors soit je les mets Sur le rose ici Je ne sais pas Mais c'est ce qu'on va faire Donc je vais garder le même pinceau Quoique je ne sais pas Si elle se prélève vraiment bien Au pinceau Mais au doigt Ça serait juste impossible J'en prélève Un petit peu Donc il y a déjà un agent liant Donc vous n'avez pas besoin De colle Ou quoi que ce soit Et je vais les mettre Sur mon rose Oui mais ça va En essayant De ne pas faire ça Et de ne pas faire des pâtes Chimie dégueulasse J'en mets Un petit peu encore interne aussi J'essaie de bien les diffuser Partout sur le rose Pour ne pas que ça fasse un placard De paillettes Qui non c'est pas joli Et donc voilà pour les phares Mais écoutez C'est pas trop mal Donc je vais déjà faire un trait Bah mettre du crayon noir Ouais on va mettre du crayon noir Pour pas exagérer non plus Alors je vais retester le Catrice 18h Je suis en train de tester Le Essence et le Catrice Dont je vous ai parlé Dans mon crash test Donc c'est la dernière vidéo Et Bah ils bavent en fait Ils tiennent pas super bien en muqueuse Et en plus ils bavent Après j'ai été concon Parce qu'il existe en version waterproof Et j'ai acheté la version classique Je sais pas pourquoi Pourquoi j'ai fait ça Le nom c'est rien Mais je l'ai fait Je teste encore cette fois Cette fois-ci Je les ai utilisé deux fois chacun Celui-là est le Essence Et Si jamais je vois Qu'ils ne me conviennent pas Après moi j'ai vraiment un problème Avec les crayons noirs Qui ne tiennent pas Je vous les mettrai dans un Je les mettrai de côté Pour faire comme j'ai fait Dans la vidéo Bah crash test justement Donc allez voir Je vous explique tout A la fin de la vidéo Mais dans la barre d'infos De cette vidéo là Vous pouvez Gagner Je me mets bien entre guillemets Parce que c'est pas un concours Pour moi Mais Pour permettre de tester Les produits que Que j'avais fait dans un précédent crash test Et que j'avais pas aimé Donc je me suis dit Plutôt que de les jeter Je préfère qu'il y ait une d'entre vous Qui déteste aussi Et Si ça lui convient pas Elle donne Et puis ainsi de suite Mais je vais pas Ni les garder Pour rire ici Ni les Les donner à ma nièce Comme je vous ai dit Je leur donne plus De make-up de ce genre là Puisque Je leur en ai déjà tellement donné Et qu'elles se maquillent pas des masses Donc elles ont pas besoin de tout ça Encore de temps en temps Mais Là par exemple Le teint Watt & Watt Je ne le garde pas Donc je vais le donner à ma nièce Mais voilà Comme ça vous savez Et Je vais vous repréparer Un petit paquet comme ça Avec des produits Que je n'aime pas Et tout ça Donc je vais vite faire Je vais vite faire Un trait de liner noir Déjà pour voir Et on verra après ce qu'on fait Donc voilà ce que ça donne Avec le liner Je vais rien rajouter d'autre Je trouve que C'est assez Je pensais au départ Mettre un peu de liner Space Panda Mais De liner blanc Mais je vais pas le mettre en fait Donc Ça restera comme ça Je trouve que c'est pas trop mal Donc Mascara Fossil Rouge à lèvres Et je reviens tout de suite Vous montrer Ce que ça donne Sur mes cils J'ai mis le Catrice Donc je vous dirai ça Plus tard Et voilà donc Ce qui est conclu Ce make up challenge Avec cette palette Que j'aime d'amour Vous le savez Donc n'hésitez pas A me dire En commentaire Ce que vous pensez Du make up Le challenge est rempli Je crois que j'ai pas oublié De teintin Il me semble 1, 2, 3, 4, 5 Avec les paillettes C'est juste Et n'oubliez pas D'aller vous abonner A la chaîne Je pense qu'elle les mérite Allez la suivre Allez lui mettre des pouces bleus Voilà Ça serait vraiment A l'heure de votre part N'oubliez pas De vous abonner Aussi si jamais Vous tombez sur cette vidéo Et que vous ne connaissiez pas Ma chaîne D'activer la petite cloche Pour pas rater Les petites notifications Pour les prochaines vidéos Je ne sais pas Si c'est vraiment utile Mais voilà Apparemment Il faut le faire Donc je vous dis De faire Et donc Voilà ce qui conclut Donc cette vidéo J'espère vraiment Que ce mec Comme vous plaît J'espère que la chaîne De Manon Vous plaira Tout autant Qu'à moi Donc voilà Je ne vais pas me blablater Pendant 2 heures Allez juste voir Et abonnez-vous Si vous aimez Son contenu Donc en attendant La prochaine vidéo Qui sera donc Mercredi Je vous dis Bisous bisous Sous titres